Et bien salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, My Team. On se retrouve tout de suite après le générique. Let's go, on se retrouve sur la piste là les gars. Donc comme vous pouvez le voir je suis en essai libre. Donc là c'est l'essai libre programme de reconnaissance du circuit. Donc le but est de passer dans les portes le plus rapidement possible. Si vous passez au dessus de la vitesse recommandée, vous êtes dans le violet. Si vous faites la vitesse recommandée dans le vert. Et si vous boupez une porte, c'est rouge. Donc voilà les gars, le but c'est de faire tout en violet. Donc là comme vous pouvez le voir je suis sorti, ça a mis en rouge. J'ai fait une petite sortie de piste. J'ai fait le meilleur tour dans le secteur 1, voilà. Donc les gars je vous laisse avec le gameplay. Et on se retrouve, on va arriver. On va arriver. On va voir ça. Donc voilà là les gars. Là on va être arrivé. On a fait vitesse de pointe premier au speed trap. Donc là let's go. La ligne arrivée est juste devant. Hop on active le DRS. On est dans le violet. Et là on est arrivé. Donc là les gars comme vous pouvez le voir c'est le plan. Donc là j'ai fait tout parfaitement. A part le virage 2 et 3. Qui sont dans le vert. Donc là les gars on avait eu des petits dégâts. On a dû abîmer le fond plat sur un vibreur. Donc là je passe le temps. De les préserver le plus possible dans les virages. Prends garde à ton accélération en sortie de virage. Donc là on est parti pour un deuxième essai. C'est l'essai d'usure des pneus. Avec comme vous pouvez le voir tout simplement le graphique qui monte et qui descend. J'espère que je vais être dans le violet. Comme ça du premier coup on aura réussi l'essai libre des pneus. Donc le but c'est de moins user les pneus possibles sur le tracé. Donc là on va être à l'arrivée. Comme vous pouvez le voir je suis dans le violet. Donc c'est bon j'ai réussi du premier coup. Voici la cartographie d'usure des pneus. Et donc là on est reparti pour le dernier essai. Qui est le programme de la stratégie en course. Où il faut effectuer 5 tours le plus rapidement possible. Pour avoir la meilleure stratégie adaptée à la course. Donc là les gars on revoit mon dépassement sur l'Aston Martin à l'intérieur. Voilà très propre. Là les gars on va être à la fin du premier tour. On va être à la fin du premier tour. Ça y est on se retrouve pour l'AQ1 les gars. On va essayer de se qualifier pour aller en Q2. En plus ce week-end c'est Imola. Donc ce qui fait qu'on aura la course au Spring. Et aussi n'hésitez pas à me dire en commentaire pour ceux qui ont regardé le Grand Prix ce week-end. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi j'ai un peu le seum parce que je suis Tim Verstappen. Et franchement ça n'a pas été la meilleure course de sa carrière. Donc voilà. Et aussi surtout l'accident de Gwen Yuju. Franchement quand j'ai vu la F1 comment est-ce qu'elle a fini j'ai eu vraiment très peur. Donc là ça y est on a terminé notre premier tour. Comme vous avez pu le voir on était deuxième juste derrière Bottas. Et là on se retrouve 15ème les gars. Juste derrière Oscar Fierce. Donc là j'ai l'intérêt de lâcher un beau tour si je vais passer à la Q2. Donc là ça y est c'était le dernier virage. Le Delta est dans le vert. Ce qui veut dire que l'on va améliorer. On active le DRS. Et on passe 11ème derrière Ocon. On passe en Q2 les gars. Let's go. Sans perdre de temps les gars. On passe au premier tour de la Q2. Comme vous pouvez le voir le ciel est un petit peu gris. Donc j'espère que vous en pouvez le voir. Ok donc là ça y est on va activer le DRS. On va passer la ligne d'arrivée. On se trouve 5ème. Là maintenant on passe à notre deuxième tour les gars. Donc comme vous pouvez le voir on est 14ème juste devant Mitch Schumacher et juste derrière Kastri. Il va vraiment falloir lâcher des beaux tours pour passer la Q3. J'avais oublié de le préciser mais le premier tour de l'AQ2 a été fait avec les gommes de l'AQ1 les gars. Donc avec des gommes usagées. Ça y est on va passer la ligne d'arrivée les gars. On a amélioré. Et on se retrouve P8. Si je ne dis pas de bêtises. C'est ça P8 les gars. Donc on passe à l'AQ3 encore une fois. Pour chef intime. 3 fois dans l'AQ3 d'affilée. Si ce n'est pas beau. Donc une fois elle n'a pas fini dans les points. J'espère que l'erreur ne se répétera pas. Donc là on passe à l'AQ3 les gars. On entame notre premier tour. C'est tout. On vient de passer l'enchaînement au virage que j'aime beaucoup. Donc là les gars. Let's go. On est maintenant 3ème entre Leclerc et Verstappen. Là Magierstappen est toujours derrière. Ça me fait un peu peur je vous avoue. Parce que ça veut dire que c'est foiré. Norris aussi. Donc je vais finir forcément. Je vais descendre. Donc voilà. On finit 9ème les gars. 9ème en Q3. Donc on est devant London Norris. Après une superbe séance de qualification. Il est temps de jeter un oeil à la grille de départ de la Calif Sprint. Grâce à son chrono sensationnel d'hier. Carlos Sainz s'élance de la première place. Et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. Derrière eux sur la grille nous retrouvons. Leclerc, Hamilton, Sergio Perez et Bottas. Ocon, Russell, Lever et Lendo Norris. Magnussen, Mick Schumacher, Juan Yuzhu et Tsunoda. Vettel, Oscar Piastri, Daniel Ricciardo et Alexander Albon. Latifi, Stroll, Gasly et pour finir Fernando Alonso en queue de peloton. Il est temps à présent de nous tourner vers la piste. L'embrayage fonctionne comme il faut. La boîte répond bien. Tu dois faire chauffer les gommes et les freins. Il doit peut-être chaud à la fin du tour. On se retrouve pour le tour de chauve de la Califié Sprint. C'est la première fois de la saison que Porsche F1 Team participe à une Califié Sprint. J'espère que ça va bien se passer. On va réussir à gratter 2-3 places. Pour partir à une meilleure position. Là les gars, on va se placer sur la grille. On est juste derrière George Russell. Derrière nous, il y a Lando Norris et Magnussen. Il faudra faire très attention. On va se faire attaquer je pense. Dès le premier virage. Ok, donc assez bon départ de notre part. Je pense qu'on arrive à remonter à la hauteur de George Russell. Mais malheureusement, on n'a pas assez de puissance moteur. Et tout le monde nous rattrape d'un coup. Là, je vais essayer de lui faire l'extérieur à Dandre Russell. Donc voilà. Extérieur, intérieur, c'est passé. Là, je l'ai bloqué un petit peu. Je crois même qu'on s'est touché. Donc là, il y a tout le peloton qui est devant. Ocon, Ocon, Bottas, etc. Donc là, Magnussen est passé devant Norris, juste derrière. Donc nous avons un sérieux souci parce que le MGEH est usé. Il est à 80% d'usure. Donc j'espère qu'on ne va pas tomber en panne, soit pendant la course au sprint ou pendant la course. Donc là, les gars, vous avez vu, je viens de me faire doubler par George Russell. J'ai essayé de lui refaire l'extérieur, mais je n'ai pas réussi. J'ai glissé sur le vibreur, donc malheureusement, il a réussi à passer. Ça ne fait toujours pas perdre de place, donc c'est le principal. Je ne sais surtout pas que Magnussen le nourrisse passe. Carlos Sainz qui effectue le meilleur temps de la course au sprint. Là, je touche le gravier, malheureusement. Bon, tous ceux qui sont derrière vont avoir une meilleure vitesse de pointe et je pense que Magnussen va réussir à me doubler. J'essaie de le tasser un maximum pour pas qu'il passe. Mais malheureusement, il a réussi à passer quand même. C'est de faire très attention parce que l'Ando Norris revient aussi très vite derrière nous. Là, c'est la kata. Magnussen qui a réussi à passer. Norris qui va être en route à nous attaquer au prochain tour, je pense. Donc là, il va falloir faire très attention et jouer sur la défensive. Là, regardez, je vous avais dit qu'au prochain tour, on allait se faire attaquer par l'Ando Norris. Là, juste derrière, il a le DRS. Comme vous pouvez le voir, il y a des gouttes qui sont en route à tomber, donc il pleut aussi. On a vraiment une adhérence faible. Là, l'Ando Norris qui est passée très facilement. Gwenuju qui remonte derrière, malheureusement, il n'aura perdu une place pendant cette course. Gwenuju qui a voulu nous dive-on. J'ai voulu le bloquer et je sors un petit peu de la piste. Il va être très attention parce qu'elle va réussir à passer, il faut que je le bloque. Voilà. Donc là, c'est très très chaud. Cette fin de course est vraiment très mouvementée. Donc voilà, Carlos Sainz qui a gagné la course au spring. Et nous, on termine 10e de la course au spring. Et la fin de la course, rendez-vous au parc armé. Là, on va améliorer la chambre de combustion interne du moteur. Bienvenue à toutes et tous sur l'autodromo international et Enzo et Dino Ferrari. Comme son nom l'indique, nous sommes sur les terres natales de la Scuderia. Et les typhosies vont évidemment inonder les tribunes ce week-end pour soutenir leur équipe à l'occasion de ce Grand Prix d'Emilie-Romagne. Le circuit d'Imola est long de 4,9 km et propose un total de 19 virages, 9 à droite et 10 à gauche. Il se distingue de la plupart des autres tracés par un pilotage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il faut juste espérer que les pilotes ne l'oublient pas aujourd'hui. La sortie du virage 18 sera quant à elle l'endroit idéal pour les dépassements car elle mène sur la plus longue ligne droite du circuit et sa seule zone de DRS. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Carlos Sainz s'élance de la première place et Lewis Hamilton complète la première ligne. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Pérez, Russell, Valtteri Bottas et Ocon, Magnussen, Norris, Levert et Guanyudzu, Leclerc, Vettel, Daniel Ricciardo et Oscar Piastri, Gasly, Mick Schumacher, Alexander Albon et Fernando Alonso, Latifi, Stroll, Verstappen et Yukitsunoda. Ça y est, il est l'heure du départ, tournons-nous vers la grille pour la course du jour. Nicolas Martin me rejoint une nouvelle fois en cabine de commentaires. Nicolas, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Dites-nous, vous qui avez une bonne expérience des circuits, comment empêcher l'adrénaline de vous envahir au moment de vous aligner sur la grille de départ ? Eh bien, j'imagine qu'ils commencent à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça leur permet de rester concentrés sur l'instant et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. Donc là, les gars, on va attaquer le choix de la stratégie en course. Donc je ne sais pas pourquoi je n'ai pas de pneus tendres. Peut-être parce que je les ai déjà usés, je ne sais pas. Donc là, on se retrouve pour le tour de choc, les gars. Donc durant la course, je ne vais pas énormément parler, les gars. Donc voilà, profitez bien d'un coup. Tu t'es superbement bien garé sur ton emplacement. Ça te donnera l'avantage sur tes compétiteurs si tu parviens à prendre un bon départ. Donc là, à chaque fois, je me place en biais pour justement être bien droit avec la ligne droite. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et pouvoir justement ne pas tourner et attaquer directement. Donc là, il faut faire très attention parce que comme vous avez pu le voir, je vous l'ai montré juste avant, il y a Charles Leclerc qui est juste derrière. Donc là, on risque de se faire doubler très rapidement par Charles Leclerc. J'ai eu une petite collision avec One New Deal. Donc voilà, là, je vais passer sur Landon Norris. On va essayer de s'attaquer à Magnussen maintenant. Le problème, c'est que moi, je suis en médium et tout le monde est en pneus soft. Donc ils vont être forcément plus rapides que moi. Et après, je serai en dur et en médium. Les pneus durs sont très durs à faire chauffer. Donc je pense que je vais galérer. J'espère que je réussirai au moins à terminer dans les points. Le système MGUH devient préoccupant. Si le moteur surchauffe, le problème va empirer. Alors il faut bien rouler à barrage. Il faut bien rouler à barrage. Donc là, les gars, le DRS n'est pas encore disponible. Mais regardez les deux flèches. On se fait attaquer vraiment des deux côtés. Il y a Leclerc et Landon Norris d'un côté et de l'autre. Donc là, c'est très très chaud. Il faut que je bloque Leclerc et en même temps Norris. Si je me décale un petit peu trop, Leclerc va me naïve. Si je ne me décale pas assez, ça sera Landon qui va le faire à l'extérieur. Donc là, c'était très très dur à défendre sur les deux. J'ai réussi à défendre malgré tout. Donc là, les gars, on se retrouve une nouvelle fois sur la grande ligne droite. Donc là, maintenant, le DRS est activé. Voilà, vous pouvez voir Magnussen devant qui s'est déjà échappé avec Ocon. Grapeau jaune juste derrière. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais vous remontrer ça tout de suite. Ok, donc là, c'est Charles Leclerc à Landon Norris. Charles Leclerc qui loupe son virage. D'accord, et il finit dans les graviers. Malheureusement, son erreur lui aura coûté beaucoup de place. Donc Wanyuju est passé devant Leclerc et maintenant derrière Norris. Leclerc à Landon Norris. Leclerc à Landon Norris. Là, les gars, comme vous pouvez le voir, il y a Kuenuju qui va passer sur la gauche. J'ai essayé de le tasser. Mais malheureusement, il est passé quand même. Je crois même que je l'ai poussé dans l'herbe. Ça, c'était vraiment pas mon impression par contre. Là, il y a une petite touchette entre lui et moi. J'ai été obligé d'aller sur le vibreur. Là, Magnussen est open devant. Ça se bat très très fort. Donc voilà. Là, ils vont pas tarder à rentrer au stand, les gars. Donc moi, je resterai en piste étant donné que j'il est médium. Ah, donc là, ça y est. Tout le monde rentre au stand. Enfin, la plupart rentrent au stand. Donc Ocon, Bottas, Hamilton. Sont rentrer au stand. Tout le reste rentre au stand maintenant. Donc Sainz, Perez, Russell, Magnussen. Et donc nous, on prend la tête provisoire du Grand Prix, les gars. On est premier dans ce Grand Prix d'Imo là. Mais on n'a pas encore fait notre arrêt au stand. Latifi quatrième aussi. Vraiment pas mal. Donc là, depuis tout à l'heure, pas vraiment de changement. À part Vettel, Latifi, Tsunoda qui rentre au stand. Donc Sainz, Perez et Hamilton, je crois, qui vont les doubler. Voilà. Là, on a les pneus vraiment qui commencent à s'user. Et notre MGEH qui empire. Donc là, ça y est, notre fenêtre d'ouverture est ouverte. Donc nous, on va rentrer ce tour-ci. Pour éviter de perdre du temps, comme nos pneus sont très usés. On a beaucoup moins de rythme et d'adhérence. Drapeau jaune. Quelqu'un vient de sortir de la piste devant toi. Le drapeau jaune est un peu plus loin. Donc là, ça y est, on est arrivé au stand. Comme vous pouvez le voir, Sainz, Perez, Hamilton qui commencent à nous doubler. Ah là là, c'est très très long, c'est très très long. 3 secondes 9 de pick-stop. Alors que j'ai encore fait un arrêt optimal. J'ai un peu le seum. Ça fait quand même deux fois de suite qu'on a un problème au pick-stop, les gars. Pour ceux qui ont vu l'épisode 3. J'ai oublié de le préciser, mais... Si vous n'avez pas encore vu l'épisode 4, les gars, n'hésitez pas à cliquer sur la playlist qu'il y a en bas dans la description. C'est la playlist de tous les épisodes main-tune que je fais depuis le début. L'épisode 1, 2, 3 et là, le 4. Donc là, les gars, on va se fight avec Vettel pour les derniers tours. Il ne faut surtout pas qu'il passe, comme ça, on marque au moins un point. Et bon, là, malheureusement, il y a le DRS et je pense qu'il va passer. J'ai essayé de le tasser un petit peu, mais malheureusement, il a réussi à passer quand même. Ça va être très très dur de devoir le redoubler. Parce que moi, je suis en dur, lui, il est en médium, donc il a forcément plus de rythme. Et là, Ricardo qui n'aura pas possible derrière avec ses pneus durs. Moi, il faut savoir que je galère énormément avec ses pneus durs sur les formes de jeu. Alors là, les gars, on se retrouve juste derrière Vettel. On va voir le DRS sur lui. Il faut que j'essaye de doubler. Et malheureusement, comme vous pouvez le voir en bas à gauche, j'ai pas assez de DRS. Il n'a inspi que un seul pour cent. Maintenant, j'en ai déjà plus. Donc ça fait très très dur de remonter sur lui. Et là, Ricardo qui se rapproche vraiment vite de nous en arrière. Il voudrait limite se jeter pour nous faire l'intérieur. Donc je pense que moi, pour rattraper Vettel, ça va être mort. À tout moment, ils le disent ou quoi, mais je pense qu'on se sera au moins battu avec un champion du monde. Même plusieurs fois. Allez, c'est reparti les gars. On a re le DRS sur Vettel. On est exactement dans la même situation que le tour juste avant avec le DRS. Ricardo, lui, est beaucoup plus loin maintenant. Il est à deux secondes. C'est Charles Leclerc qui l'a doublé. Donc là, il va falloir faire très attention. S'il remonte sur nous. Donc il y a des drapeaux jaunes derrière encore. On va voir directement ce qui s'est passé. Donc là, on peut me voir directement juste derrière Vettel. C'est encore entre Sainz et Ricardo cette fois-ci. Ah non, pardon. Leclerc et Ricardo. Donc Leclerc, je crois qu'il n'aime pas trop les McLaren. C'est fait deux fois qu'il se loupe ici à cause de McLaren. Donc nous, on a encore le DRS sur Vettel. Toujours pas de DRS. Là, maintenant, on n'a plus de DRS sur Vettel. Donc là, dernier tour en cours. Je pense que c'est un peu mort. On terminera P11, les gars. Si on n'a pas de casse moteur. Donc là, les gars, j'arrête de parler maintenant. À partir de ce moment-là. Et nous, on se retrouve après le podium, les gars. Maxerstappen, meilleur tour en course. Allez, voilà. S'il vous arrête. Donc là, je vous laisse le dernier tour en anti. Ok, va-t-on attraper Vettel ? C'est la question que tout le monde se pose. Et vous le saurez dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, une équipe habituée au podium qui monte à nouveau sur la plus haute marche. Une course d'exception aujourd'hui et une victoire éblouissante pour Ferrari. Sous-titrage Société Radio-Canada Voyons donc à quoi ressemble le classement des pilotes. Carlos Sainz réussit à prendre les commandes du championnat grâce au point qu'il a gagné aujourd'hui. Alors Nicolas Martin, qui serait pour vous le pilote du jour ? Mon vote va à Nicolas Slatifi aujourd'hui. Le moment est venu de voir ce qui se passe au classement des constructeurs. Ferrari continue de creuser l'écart en tête du classement. C'est une belle opération de la part d'Aston Martin qui réussit à bousculer la hiérarchie. Après une course comme celle-ci, comment deviner qui va remporter le championnat ? Alors soyez au rendez-vous pour suivre le prochain Grand Prix à nos côtés. Donc là les gars, nous on passe level 5. Notre petit pilote Max Le Vert passe level 5. Ensuite notre écrite passe level 7. C'est très très bien. Donc là maintenant les gars, on se retrouve dans le menu. Comme vous pouvez le voir, on voit la belle F1 Porsche. Qui est un mode pour ceux qui veulent savoir et qui se demandent pourquoi je l'ai. Donc là les gars, on va placer nos activités. Dans le calendrier des activités tout simplement. Et là maintenant, on va user nos derniers points de ressources dans la longévité de la monoplace. Là je vais remplacer mon MGUH. Et le turbo-compresseur qui était tous les deux HS. Bon bah voilà les gars, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner pour ne pas louper l'épisode 5 qui sortira dans deux jours. Et puis bah voilà, je vous fais des bisous. Allez, à plus. Mais certaines d'entre elles n'ont pas passé le contrôle qualité. Alors on va devoir signaler à l'équipe quelles améliorations on souhaite relancer sur l'écran R&D. Sous-titrage ST' 501